Et salut à toi, toi qui regarde cette vidéo, on est morts lâchement contre des requins, deux morts déjà. On est parti, Resident Evil bien sûr, épisode 8000 au moins, je pense avec le chat bien sûr, et nos deux morts. On va peut-être un peu fouiller, on sait qu'en bas, on a trouvé une zone qui était un peu étrange en fait, enfin il faut dire ce qu'il y a à dire, mais cette zone avait la particularité, alors un, d'avoir des requins, c'est une bonne chose, mais surtout qu'il y avait une salle, ça notait comme quoi c'était la salle de machin truc, mais on ne pouvait rien vraiment y faire, ce qui était assez triste. On va reprendre ça, on sait qu'il y a une méga mouse migale de la mort qui tue qui est ici, on va la défoncer Jack. Ça, ça reste pas en vie, clairement ça reste pas en vie. Elle a rien fait, certains diraient ça dans le chat. Elle a rien fait, l'araignée, pourquoi tu es là dessus ? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, les bougies, peut-être pas nécessairement à refaire, les bougies. On sait les symboles, on les a notés hier, donc ça devrait le faire. On va juste recombiner ça. Et on sait qu'il y a une deuxième araignée, normalement. Alors, l'intérêt elle est butée, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, elle reste pas vivante. Hein ? Ok, ça va, elle empoisonne pas. Ça, c'est des remarques de Bobo. Si ça bouge, tu tires. C'est comme chez mon voisin Texan. Ouais, ouais, c'est ça. Après tout, tu as raison, ils ont pas à être là. On sait qu'il y a un bouquin en bas. Non, mais en vrai, ça va, quoi. Grosse migale, là, toute dégueulasse. Regardez ça, c'est horrible. On laisse pas vite. C'est tout. Ah, en deux mous, c'était déjà rempli. Oh, putain, on est fort. Ça et le livre qu'on ne sait pas à quoi celui-ci va servir. On sait ici que c'était de l'herbe. Bleu et verte. C'est plutôt pas mal. Termes de soins, on est refait. On a brûlé des forêts pour moins que ça, c'est vrai. Ah, ben là. Toujours que tu vois une arénée de cette taille, on s'appelle, quand même. Parce que je pense que n'importe qui, muni d'un gun, qui voit ce truc horrible de mort, n'hésite surtout pas à tirer. Je pense qu'il n'y a personne qui hésiterait à tirer comme j'ai fait. Un truc aussi mouse costaud, ça dégage. Ça dégage. Je ne sais pas si à mon nivel on en aura besoin. Je ne pense pas. On va prendre ça en plus. Comme ça, on a les trois. Ou alors, si tu es assez bruit, tu tentes de chevaucher. Hi-ha ! Tu imagines le mec, il se prend pour un rodéo sur une araignée aussi grosse. Ah, nanana ! Même si ça ne me tenait pas pour pas mal de monde. Ce genre de situation. On se souvient qu'il y a le plan qui est là-bas. Ici, on a déjà vu, donc je passe, évidemment. C'est la seule zone existante. OK. Donc, on sait qu'il y a les bibliothèques qui bougent. Il y a un moins, il y a un américain qui est mort au Canada. On ne l'a pas vu, ça. On ne l'a pas vu. Il manque plein d'espace dans les sous-titres. Horrible. Il n'a pas dû tenir longtemps. C'est quand même étrange, là. Cette cinématique qu'on n'avait pas du tout, du tout vue. Ah, regardez, il y a une porte, là, en fait. Il y a une porte sur le côté. Salut, Alios. Clé de résidence. Tiens. Rien d'inhabituel. Ah, salle 0,01. On a entendu quelqu'un, là. Ok, il faut le voir, ça. Regardez la différence entre les deux portes, là. Oh, putain. C'est un zombard. Salut à toi. Ça va ? Donc là, déjà, on avance au niveau des clés. Enfin, je ne sais pas trop ce qui va se passer après. Vous n'aurez plus besoin de cette clé. Là, je sais. Oui. Au secours. Qu'est-ce qui se planque dans cette salle ? Ok, il y a un mort-vivant, là. Il y a une porte, ici. La même chose. On va aller chercher cette porte. Il y a un mort qui n'a pas l'air d'être trop, trop, non plus mort. C'est quoi, ça ? JDB noire, oui. Ah, c'est l'autre, il s'est décroché. Il y a quelque chose dans la lénoire. Clé de salle contrôle, c'est ce qu'il y avait en bas. Ah, bordel de cul. Oh, non, 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 non. Ah, ça y est, on va pouvoir y aller, en fait. Et il est où, le trou duk ? Pistolet d'autodéfense. Ah, ça rigole, ça. Lettre de suicide. Je n'avais pas le choix. Nous avons essayé d'échapper à ces monstres en nous serrant des coudes pour survivre. Mais Robert commençait à présenter des symptômes. Je n'avais pas le choix. Ces créatures sont l'œuvre du diable. Il n'y avait pas d'autre issue. Il aurait fait la même chose à ma place. J'ai mis fin dans ses souffrances et j'ai dû l'abandonner dans la salle de bain. Je suis sans doute le dernier maintenant. Comment une telle chose a pu arriver ? Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait partie de ce projet. Mais je sais guise ce qui m'attend. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette maison de fous. Ce n'est qu'une question de temps. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à rassembler le courage nécessaire pour passer l'acte. Le plus dur est de penser à tout ce que je n'ai pas eu le temps d'accomplir. Mais je préfère encore mourir que de devenir l'une de ces créatures. J'espère que tu commanderas. Je veux mourir dignement. Il y a un message au dos. Linda, par deux. Incroyable, ça. Des balles ! Trop bien. Et ça, c'est quoi ? Des balles ! Trop bien. Allez-y. Goinfrez-moi de balles. Pour l'amour de Dieu. La vue Black Car, une vieille biblio, il y a surtout des livres de littérature de philo. Ok. Bonsoir, Gévard. Ok, donc là, techniquement, on a rassemblé les objets nécessaires pour pouvoir aller à la salle de contrôle du D-Rock King. Eh bien, let's go ! À ce petit pistolet, par contre... On va dire qu'on aura la clé, la clé, on va l'acheter. Mais on rappelle que c'est pour... Enfin, je ne sais pas, mais il nous manque une batterie à l'extérieur. On sait qu'on a un ascenseur du diable à prendre, on n'a pas la batterie et qu'on ne peut pas avancer depuis tout à l'heure à cause de ça. Oui, c'est Locke, c'est pas là, c'est là-haut, une route. Donc là, ici, on sait qu'on a un zombard. Et ici, on se souvient de la petite énigme pour descendre. On va prendre une petite douche et aller chercher un McDo tout à l'heure. Bon McDo, Tarkash. Je vais en frais autant, mais sans la douche. Ah, zut, il va nous manquer un emplacement pour l'herbe qui est au bout. Dommage. Rapidement. C'est dommage, c'est une herbe verte. On va se dire qu'on pourra acheter la clé, peut-être. Et qu'en revenant ici, on aura un emplacement libre. T'as pas, c'est pas trop dur. Les rails sont pas gelés. Ah, encore un petit coup. Tu es aussi malade. Bravo. Félicitations. Ah, les rails. Ah, je viens de comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre ? Allez, on sait que c'est la panique. Allez, écoutez. On n'a plus besoin de cette clé. Là, je te sais, oui. Ok, on peut avancer. Donc, dorénavant, on a compris qu'il y a cette petite clé. Donc, on était déjà venu ici. On ne savait pas pourquoi. Il ne se passait rien. Le voyant lumineux d'avertissement indique une urgence. Un petit peu spécial ici. Ok, des herbes qui sera immédiatement utilisé qu'est-ce qu'on a ici. Régulateur de pression d'huile. Inutile de régler la pression pour l'instant. J'aime bien le pour l'instant. Et ici, on ne pourra pas accéder. Il y a de la flotte. Ce sera un nom. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tension. En cas de chute de la pression de l'huile, ouvrir la valve numéro 2. qui est valve 2. Pro Roca. Les commandes du système principal, tout semble être en état de marche. Ok. Un message d'erreur est affiché. Il y a un problème lors de l'éducation de l'eau. Il y a un bouton pour évacuer la flotte. Appuyez sur le bouton. Oui ? Ah ! Petit con. Emergency ! Valve numéro 2, il avait dit. Valve numéro 2. Au secours. Le volet anti-pression est verrouillé. Débloquer la sécurité. Oui. Le mécanisme de volet, la protection a été débloquée. Yes. Vite, Michel. Oui. Perte de pression d'huile. Interruption de la procédure d'utilisation du volet. Rétablir la pression de l'huile pour débloquer la sécurité. Au secours ! Voler 2, voler 2, il a dit. Voler 2. Ah ! Deux. Et arrête de rentrer dans les trucs, le requin. Ah putain, il faut débloquer le truc. Ah ! C'est bon. Tu peux là ? Dis-moi que ça fonctionne. Mon dieu ! 70% de critiques. Il va falloir mourir. Allez, chat les requins ! Putain, il ne faut pas s'emmêler les pinceaux ! Tu vas mourir ! Eh ben non. Je suis cher, mon petit jeu va. Alors, c'est bon régulier quoi, ici ? Il peut berger. Oh merde, je n'aurais pas dû aller par là. Il n'y a pas à mettre le champard. Des balles de magnum. Une échelle. Je ne pense pas que c'est ici qu'il faut aller. Il doit forcément avoir un truc quelque part. Oui, ça m'étonnerait qu'il y ait une caisse à objets en bas. Ce qui me fait bien peur. Un écran suivi d'expérience, il devait servir à recueillir des informations sur les requins. Oh putain. C'est tout ? La pauvre bête a lavé la barrage. Salut, Gustav. J'ai un petit peu... Je crois, pourquoi tu es-tu grognon ? C'est toi qui es grognon. Ah putain, il y a encore de la flotte. Je ne le sens pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Système de contrôle des eaux. Il n'y a pas de courant. Ouais. L'intérieur de système de contrôle des eaux a baissé le levier. Ah, attendez ! Je vais essayer de vous faire électro-culté. Ah, il y a un truc là-bas par contre. T'as abusé toute ta chance, sauf pour demain. T'as chou. Il doit y avoir un truc là. Là, on voit qu'il y a un truc qui brille là. Enfin, on a vu qu'il y avait un truc qui brillait je crois. Où j'ai fini ? Il n'y a pas un truc qui brille là ? C'est confirmé. Il est mort. Qu'est-ce que c'est pour quoi faire ici, alors ? Ici. 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 On va désactiver ce panel. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même bizarre. On n'a rien récupéré ici. On aurait vidé l'eau pour notre grand plaisir de tuer des requins. Après tout, la première fois, ils m'ont buté. J'ai pris une mort, c'est à cause de... Je n'ai rien gagné. J'ai un bouquin. J'ai du mal à y croire qu'il n'y ait strictement rien à récupérer là-dedans. Mais bon. C'est quand même très étrange. Si ce n'est que pouvoir accéder à cette échelle. C'est vrai qu'on accède quand même à une échelle. Ils avaient déverrouillé la porte. Faut voir celui-ci. Faut voir. Ah, on revient ici. Intéressant. Intéressant, mais pour quoi faire ? Excusez-moi, mais là... Ah, putain. T'es mort, le con. Ah, il était déjà mort. J'en ai quitté toutes mes balles. Nique, 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 nique. On va faire un stock, là. Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, c'est toujours pas ouvert. Galerie. Yes, deux balles de gâchés. Ah, il m'a stressé, le con. Bah, tout à l'heure, c'était un ennemi normal qu'on avait buté. Alors pour moi, c'était bon. Alors qu'on avait dit qu'on jouait safe. On était... Qu'on a compris avec les Resident Evil qu'il fallait faire attention à nos balles. Première chose que je fais, full gâchés. C'est putain d'étrange. Alors. Ça, ça m'a pas l'air d'être trop utile. Ça, c'est un peu la même chose. Et tout ça, on va garder. Flingue. Et cet objet. Le fusil cassé. On sait pourquoi on a un fusil cassé. C'était justement pour récupérer notre premier fusil. Le pistolet d'autodéfense. Je... Et les balles de magnum, tout ça. On devrait être... Ok. Je vais juste sauvegarder. Je me demande quand même à combien de pourcentage on est du jeu, là. Et après tout, la résidence... Enfin, le manoir est quand même assez imposant. Je dirais peut-être qu'on est à 70% du jeu. Parce qu'au final, il se fait rapidement. On doit être à la cinquième, sixième VOD. Mais dans cette pièce, c'est tout vide. Là-bas, on a récupéré un bouquin. On a buté les araignées. Il n'y avait rien de plus. La seule chose qui nous reste, c'est cet indice qu'on avait avec les fameux... fameux œils bizarroïdes, là. Que j'avais noté ici. Les œils qui nous regardaient d'un air... Paco Mord. C'est bizarre. C'est bizarre. Qui d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, là, il y a la vidéo des unités, avec le G-Doc qui vient de sortir sur YouTube. Sachez-le, vu qu'il y en a plein qui demandaient ça. Là, je parle vraiment spécialement pour le chat. Je l'avais programmé normalement il y a une dizaine de minutes. Pour ne pas que tout sorte en même temps. Donc là, on a fouillé. Ah, moi, je suis un expert en balle. Moi, tu me mets à la balistique. Pas de problème. Tirer dans les murs, je vais faire. Oh ! Ah ! D'où le passage. Ok. Non, il doit y avoir un truc avec les fameux requins, là. Il y a un truc que je suis passé à côté. Alors, si ce n'est que cette porte, là, qui est assez bizarre. Non, mais ça, c'est quand j'étais jeune. Ça, c'est quand j'avais 15 ans. Ah, après, counter-strike et... Et ce jeu, c'est différent. C'est comme si tu dirais... Ah, putain, tu étais fort à Lara Croft à l'époque. Avec deux petits guns qui ont balle illimité. Tu peux être fort. Ah, bah, voilà ! Ah non, ce sont des grenades. Boîte de dynamite. Elles sont trempées et inutilisables. Dommage. En tout cas, on a trouvé des grenades. Mais ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai raté. Le requin, on l'a buté. D'ailleurs, il a même dit ce pan. Regardez. Je l'ai buté, il n'est plus là. Donc, lui, il est forcément vivant. Sinon, il serait barré aussi. Ce n'est pas possible. Système de contrôle des eaux, il n'y a plus de courant. C'est bien, Michel. Là, on a un truc. On le voit, le truc là-bas. Oh, il fallait activer un truc. Oh ! Allez ! Les dents de la mer. Nice succès. Ah ! Qui est de la résidence ? On va très certainement pour la... La dernière zone qu'on a vue. Examiner. C'est écrit devant. Galerie. Ok. Yes ! Ça y est. Il fallait juste activer une cinématique en s'avançant. Bordel de cul. C'est quand même bizarre. Oh ouais ! Tiens, on va mettre deux requins. Ils m'ont cassé les couilles. Mais juste pour rien du tout. On va mettre un levier. Petit générateur à la con pour électrocuter quelqu'un. Mais sans plus, sans... C'est juste pour décorer. Non, non. Rien n'est là pour décorer. Chaque objet a son importance dans un Resident Evil. Bah go. En plus, ce qui est bien, c'est que la galerie est juste à côté. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que vous parlez dans le chat pour acheter des chips? Pourquoi elle a acheté des chips? C'est que vous avez faim le chat, c'est ça? On n'aurait plus besoin de la clé. Je t'ai... Oui. Que réserve. C'est un endroit de la résidence. Première chose, gun. Ok, il n'y a rien. Ah, putain. Super. Ce n'est pas un endroit qu'on va rester longtemps. D'accord. Serrure de la porte. L'utiliser. Ah! Il y avait un chiffre? Attendez, il faut aller... Ah ah! Là, il faut aller voir. Tu n'as pas mangé un vrai repas depuis trois jours? Mais qu'est-ce que tu fais? Il faut arrêter de trop travailler, je te l'ai dit. Il faut m'arranger un peu. Ça réformait un chiffre. Moi, j'ai juste les yeux. Ah, bah merde, alors. Par contre, on avait une succession de boules de billard qui faisaient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'il y avait une indication là-dessus? Alors, des boulettes. C'est un... Bah, il y a une paquette. Non, bah, il y a une paquette. Allons voir ça. Je n'ai pas vu du tout de chiffres. Je n'avais vu qu'un symbole. On va savoir ça tout de suite. Attendez. Il y a peut-être un truc. Celui-ci, il est rouge. Peut-être en rapport au boule de billard. Ah! J'ai un crayon qui ne marche plus. Au secours! Ah, comme à la bonne vieille époque. On note tout. Il me semble que c'était celui-là qui était vert. Le dernier, pas besoin de l'allumer. Il est orange. Et quand on regarde les boules, la rouge, c'est le 3. La verte, c'est le 6. La orange, c'est le 5. Donc, 365. Pour le code, c'est orange, ça. Je ne suis pas fou. Oh! C'est en couleur orange, attends. Ok. Désolé pour ce petit détour. Mais maintenant, tout s'éclaire de pourquoi on pouvait lire la table de... de billard. Si simple. Je t'ai embrouillé dans tes calculs. Ah, écoute. N'hésite pas à me sponsoriser avec des lunettes. Parles-en à ta chef. Des lunettes pour les écrans. Moi, on m'a dit que tu étais un excellent opticien et que... Ce qui paraît, mes verts, c'est de la merde. Donc, j'attends de toi à avoir les meilleures lunettes le temps que tu fasses tes calculs. N'hésite pas à ajouter cela dans la note. Donc, le fameux oeil comme ça ce serait 3. Celui-ci ce serait 5. Et celui-ci ce serait 6. Je suis le meilleur. Ah, écoute. Ça, c'est incroyable. Cet homme est le meilleur. Yodi lui-même. UMB3. Vous avez besoin d'un récipient pour lequel verser. Ah, attends, attends. C'est bien, mais ça, c'est quoi ? Jaune, 6. Vous avez besoin d'un récipient pour le verser. J'en ai plein. Un robinet avec de l'eau. Oh, putain. On a 4 récipients. Oh, putain de merde. 1 plus 3 égale 4. 4 plus 6 égale 10. 10, c'est 1 plus 6 égale 7. Ouais, 10 plus 7 égale 17. 17 plus 3 égale 20. Salut, Nanoyo. What the fuck ? Attends, attends, attends. 1 plus 3, 4. Ça, c'est son calcul initial. 4 plus 6. Où sort son 6 ? En faisant 1 moins 3, enfin, 3 moins 1, ça fait 2 et 2 plus 4, 6. Non, pas logique. Ce sont 6, ils le réutilisent après et ils réutilisent le 1 du début. Ah, pour trouver le 6. Attendez, j'ai peut-être un truc. Là, il reprend les deux résultats et là, il reprend le premier. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est de merde ? Oh, putain de merde ! 1 plus 3, 4 plus 6, 1 plus 6, 10 plus 7, 17 plus 3. 4, 10, 7, 17, et 20. Salut Max ! Donc oui, ça va tout bien. Et toi, Danoyo, comment vas-tu ? Donc, pour le 6, le 4, il vient du résultat d'avant. Le 6, il a sorti de nulle part, en gros. Puis, il va reprendre le premier du chiffre. Il va reprendre le 6 d'avant pour faire 7, qui est sorti encore une fois de nulle part. Le 10, qui était du résultat du deuxième, plus le résultat du troisième, puis l'avant-dernier résultat plus le 3 qu'il avait laissé. Le 4 a été réutilisé, le 6, c'est quelque chose qui a pondu de son cul, et pareil pour le deuxième calcul. Pourquoi le 6 est bizarre ? Il y a le 6 qui est chelou et qu'on ne sait pas d'où il vient. Et sachant qu'ici, 6 jaunes, vous avez besoin d'un récipient. Et là, c'est de l'UMB 3. L'UMB 3 étant, peut-être, la variance de la première choix. Moi, je pense que le 3, il vient du rouge et le 6 vient du jaune. Et ça veut dire que si tu mélanges un truc plus le 3, donc plus le rouge, ça te donne une solution 4. Avec le jaune, tu mélanges la solution que tu as obtenue avant pour obtenir une nouvelle solution. Puis, tu mélanges ce que tu as mélangé avec le rouge avec le jaune pour avoir une nouvelle solution. puis la dernière solution que tu viens d'obtenir, puis la deuxième solution que tu avais obtenue, tu les mélanges pour avoir un nouveau truc. Et ensuite, la solution rouge mélangée avec le dernier solution qui obtient la solution 20, en gros. En tout cas, c'est ce qui me semble logique. Plusieurs mélanges avec la solution UMB 3 et jaune 6. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus facile. J'ai fait un exemple pour moi, mon métier ne se met pas à ça. Seulement. En tout cas, ça a l'air d'être ça. Et vu que 1 plus 3, donc il me faudra un récipient pour faire ça. 4 plus 6, il me faudra un autre récipient. 1 plus 6, il me faudra un autre récipient. 10 plus 7, ça, c'est deux mélanges. Donc, ça peut se mettre dans ce même récipient. Donc, ça va. Et 17 plus 3, là, il faudra un dernier récipient. Et comme par hasard, on a ici un récipient, deux récipients, trois récipients, quatre récipients. Qu'est-ce que serait la solution 1 ? C'est ça, le problème. C'est sûrement un robinet d'eau. Ça veut dire que 1 serait la solution O. O plus quelque chose égale 4. ça pourrait être logique. Testons. Oh, par contre, on va faire de la place. Il nous manque le 1, alors. c'est sûrement un robinet d'eau. Mais non, mais tu ne peux pas dire ça. je viens de trouver la solution et tu ne peux pas dire ça, chef. Tu ne peux pas juste dire c'est juste un robinet d'eau. En tout cas, ça a l'air d'être logique de ce que je vois et des composantes qu'on a là. Des vieux tubes à essai, tout ça. Oh, putain. Attendez. Non, 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 non. C'est verrouillé, numéro 3. Ok. Je ne vous en bats pas. Jusque ça. Ah, c'est con. J'ai vu un truc pour tuer les insectes. Je pense savoir comment faire. avec le trou. Parce que le trou réunit les deux salles. Oui, le trou que vous voyez ici. On a un trou là et ça a réuni cette salle qui est là. Donc, je pense qu'il y a la possibilité d'injecter un truc pour détruire les bestiaux. Ah, il faut de la place, il faut de la place. Zut. Et il faudra aussi beaucoup de place pour les chimies. arrête de parler de trou ça me gêne. Pardon, excusez-moi. Excusez-vous. Pardon, je ne voulais pas mettre mes la laze. La laze. Mais à quoi va servir cette solution ? C'est surtout ça la question en fait. Est-ce que 1 serait du kérosène ? Normalement dans H2O. H2O, c'est normalement la solution 1. Découverte ? Non, ça va ça ? Il n'y a pas un truc avec le fait que ce soit la number one ? Ah, j'ai un putain de doute. F**k. En tout cas, ça a l'air d'être un gros merdier ça. Oh, Max ! Devenant toi, d'Urso ! En tout cas, vous bordel des maths, moi j'adore ça. Je viens pas d'une branche scientifique dans mes études pour rien. Dès qu'on parle de maths, il y a toujours une petite solution à trouver quelque part. Des fois, ça se monte pas. on dirait pas, mais bon jeu. Mathématique, ma matière préférée. Pas vous. C'est un me tuer en disant ça. Il tient quelque chose dans la main. Sprit d'insecticide. C'est sûr que c'est ça. Oh, oui que c'est ça, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Ah ! Je déteste les contrôles. Je vous l'ai déjà dit. J'aime les maths, mais les maths, même pas. Regardez, vous voyez une gigantesque ruche. on aurait pu éviter d'en foutre ici aussi que conne. qu'est-ce qu'elle est de se dire ? Et voilà. Et voilà. Et voilà. La seule chose qu'elle avait à faire, pas foutre le bordel. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Foutre le bordel. Super. Maintenant, on a 50 guêpes qui nous guettent. Alors, est-ce qu'il y en a encore d'autres vivantes, par contre ? Ah non, nous, c'est... C'est comme à la docteur docteur who. Exterminer, exterminer, exterminer. Il faut qu'on découvre la solution 1. On ne va pas prendre ça. Cette plante, on ne va pas éviter. On n'a rien pour la fusionner, normalement. Et là, on n'a pas la clé de la numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Une clef. Ce n'est pas très dur à deviner que ce soit la numéro 3. Vous pensez qu'il est mort des piqûres, lui ? C'est le seul endroit qui n'est pas ouvert. Étrange. Derrubant. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une vieille chambre. L'expérience de chimie organique en labo est présent dans un rapport exposé sur la similarité cellulaire de la plante d'accroissance ultra rapide infectée par le virus titan. Cependant, en cherchant à corroborer le résultat de nos expériences, nous avons mis à jour une autre donnée intéressante. Nous avons découvert l'UMB-20. Vous voyez, c'est ce qu'on essaie de créer. Un élément chimique de la famille des UMB qui comporte un composant qui détruit les cellules de la plante de cette plante très rapide. Nous avons rebaptisé l'UMB-20 le Vijolt. Si nos calculs sont exacts, la plante devrait mourir 5 secondes après l'application de Vijolt directement sur ses racines. Pour synthétiser le Vijolt, il suffit de mélanger de l'UMB et du VP dans des proportions adéquates. Cependant, la manipulation des substances chimiques UMB et VP L'UMB, on sait que c'est le numéro 3 VP pourtant, nous, c'est écrit couleur jaune. Cependant, la manipulation des substances demande beaucoup de précautions. On sait en effet qu'elles peuvent dégager des gaz toxiques. Voici les caractéristiques de chaque composant. Oh putain ! Alors là, on commence à avoir des choses qui nous intéressent. Mais qu'est-ce que 1 ? Qu'est-ce que 1 ? C'est ça le problème. Attendez, ça il nous faut. C'est jaune. c'est rouge. J6, c'est jaune. En 7, c'est vert. En 10, c'est orange. En 17, c'est bleu. Et c'est brun quand c'est la solution 20. OK. La seule donnée qui nous manque, c'est 20. C'est 1, pardon. Et là, on a des bouquins qui se ressemblent. les relures semblent former une sorte de motif. C'est une nana à moitié nue, là, non ? même pas qu'à moitié, même, en fait. Ah, j'ai pas vu. Excusez-moi. En vrai, c'est pas con de sauvegarder maintenant. Comme ça, ça nous laisse le temps et si jamais on a un fail dans la substance. Donc, c'est un petit coquin, celui-là. Je pense qu'on n'a pas été à droite, par contre. Comme quoi, ma situation avait du sens tout à fait. Pour ce qui est du livre, oui, tout à fait. On n'a pas été, nous ne sommes pas allés dans la salle de bain. Enfin, il y a l'air d'avoir une salle de bain à droite, J'appelle ça comme ça. Comme dans Jacques Manoir, une chambre, une salle de bain. Je vais vider ça. Il y a quelque chose dans la baignoire. Un simple couteau. On sait qu'on a accès aux racines ici. On a l'accès aux racines ici. Ça voudrait dire qu'on aurait un boss qu'on pourrait totalement skip si on n'est pas con dans la solution. Pas mal, ça. Donc là, on a beau regarder, on a beau se dire des récipients, des récipients et des récipients, il y en a de tout. Il n'y a pas l'air d'avoir la solution 0. En fait, la 1. putain, si on speedrun, tu dois t'emmerder à faire ça, mon gars, ça va être chiant. Tu vas dire à savoir les dosages. Attendez, on va quand même vérifier tous les étagères, mais là, on a la solution jaune. Ici, on a une bouteille vide. Et ici, on a de l'eau. Ah, mais oui. Oh. On a la 4. C'est bon. Donc, le 1 était bien ça. Ok. Donc là, on a la 4. Ensuite, il nous faut la 6. Donc, il nous faut ça. Mélanger avec le 4. C'est ça. 6 avec la 4. Ce qui est de l'UMB 10 qui doit être orange. C'est exact. Ensuite, il nous faut un deuxième récipient. Putain, on est fort. Un avec de l'eau. Un avec ça pour donner le 7. Le 10 combiné avec le 7 pour le 17. et il nous manque à récupérer ici du 3. Donc, ça va. En fait, on est large quand même pour avoir le Vigold. Parfait. Eh bien, c'est bien ça. Et on se retrouve avec 40 bouteilles vides. C'est si au cas où on n'en a pas assez, c'est ça ? C'est pour en mettre une deuxième dose. C'est génial. Donc, ouais, moi, en fait, je voulais essayer d'avoir de la flotte directement dans le récipient. Alors que forcément, il en fallait deux. Mais au final, trois emplacements suffisent pour être tranquille avec ce petit cette petite énigme des racines de plantes géantes. normalement, inutilisable ici. Je ne peux pas le faire là ? Attendez. La plante devrait mourir après l'application du Vigold directement sur ses racines. Et ça, ce n'est pas une racine. Bizarre. Écoutez, on va aller là. Nice, le Nanoyo. Bon courage. Oh, putain. Où sont ses racines ? Mais ta race ? Non, mais... Ah, tiens. Bonjour. What ? Mais j'ai le produit, là. Laisse-moi te le jeter sur ta gueule. Bah, la base de la plante. Après, il y en a plein, là. Enfin, je ne sais pas trop ce qui est... Ah, peut-être ça. Aïe, aïe, aïe. Mais ses racines doivent être là-haut, en fait. Mais je n'ai pas vu de porte. Et la plante, on en a tellement de bordel partout qu'on ne sait pas où. Ah, elle m'a fait dégager. Je m'en P.S. Elle va me tuer. Elle m'a tué. On avait sauvegardé où ? Juste avant l'expérience. Il faut refaire l'expérience. C'est vrai qu'on aurait pu sauvegarder dans la chambre. Zut ! Ah, alors ça, chais. Oh, bah zut, alors. Pourtant, des racines, on en voit dans la salle de bain, quoi. je comprends pas pourquoi on peut pas le virer là-dedans. Moi, ça appartient. Désolé. Un peu de chimie, ça fera mal à personne. Oui, tu peux, tu peux suggérer. Si ce n'est que là, il y avait une passerelle. Peut-être qu'il y avait un truc avec la passerelle à dépasser. Donc, moi, tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est explore plus. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut explorer bien plus et via la passerelle que j'ai vue. On se souvient. On va avoir besoin de toute façon de trois bouteilles. 10, 4, 6, 10 combinés 17 et ici on a besoin du 3 pour le vide ça va vite au final maintenant qu'on a la composition on sait qu'il ya trois et qu'on n'a pas trop à avoir peur pour ça c'est ok donc on n'a pas trop besoin de sauvegarder pour le coup des eaux youtube on a fait une gaffe mais ouais je pense que la passerelle en tout cas là où j'avais l'intention de vouloir me rendre là ici il n'est pas ça n'avons que deux portes nous avons un cheminé ici vas-y vomis moi dessus quand même bizarre ces trucs là après peut-être qu'il faut justement enclencher le combat pour retourner et accéder aux racines qui sont là dedans pour la butée c'est bon là je spam je suis pas mais je spam la touche 3 donc explore plus et rien à explorer là bas il y avait une porte d'où je vais la porte pour la grande porte et ici y'a que la explore plus j'ai rien eu ça y est je vais devenir maxi en train de me rendre fou dans la paignoire attendez on va on re sauvegarde comme ça on évite de refaire la solution il manque un livre d'accord je suis contre une plante mais j'ai la solution on a trouvé donc l'énigme avec la solution gargache mais je sais pas où l'appliquer mais là on retourne vers elle mais bon mcdo on va essayer tous les endroits que je pouvais l'appliquer là y'a rien après c'est peut-être pas forcément ici que maxi qui explore plus qu'a pas non ça un un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501